Du Dynamo de Tbilisi, deux équipes qui sont à haussature de club, puisque l'on trouve dans l'équipe YouGoth Lab, six joueurs du Spartak de Moscou, Michel Platini lors du match URS de France, Tcherenkov, Corner, on doit insister à un nouvel exploitif public, Corner qui est tiré par Tcherenkov, Il se dit que ce n'est pas sorti, Oudala, et c'est le but ! Oganesian, plus de l'Arménien Oganesian à la 20ème minute de cette 2ème mi-temps, sur un corner tiré par Chablou, Oganesian, alors que là, il faut qu'il a peut-être recommit sa première fois qu'on lui pose là, moins astétique, et qu'il faut que ça, moins astétique que l'Union soviétique, moins collectif peut-être aussi. Oganesian, Oganesian, encore une location de plus peut-être pour Gavrilov ? Gavrilov, dans les 7 mètres, Gavrilov ! Oudala, Valtachar a flopé, Oganesian récupère, je crois à 0. Oganesian, Oganesian, gros plan sur Oganesian, centre du terrain, transversal, pour qu'il y a Toulin, qu'il y a Toulin qui déborde, non, il n'y parvient pas, il n'y a pas. On est toujours la même chose dans ces cas-là, cette bonne guerre, non dégagement de l'essayette. Oganesian, Oganesian, bonne passe de Vesanov pour Oganesian, qui est bousculé un peu sèchement, et c'est un carton jaune pour Primorac, le capitaine de l'équipe de Yougoslavie, Primorac, l'avertissement à 5 minutes de la fin, match nul au niveau des avertissements, deux avertissements à deux, et un tour chaque capitaine. Un tour en 27 en première mi-temps, et à l'instant un tour Primorac, Oganesian semble touché, les Nugoslav en profite pour se désinsérer. J'ai à l'écouté mon grand frère Claude Yessé, qui suit ce match pour la Lange France-Presse, alors profitez ce petit temps-là, pour connaître vos impressions. Une deuxième mi-temps en tout cas, bien meilleure que la première, que les téléspectateurs n'ont pas vu. Ah, ils ont eu beaucoup de chance, c'est incontestable. Mais on voit deux équipes qui sont très déçues d'être là ce soir, parce que tous les deux espéraient jouer demain la finale pour la première place, surtout les soviétiques, qui ont été vraiment exécutés par leur presse, par leur journaliste et par leur public, après leur défaite en mi-finale. Et donc, entre les deux équipes de la Dugoslav, il faut aussi qu'il y ait un petit peu d'engagement avec, autrement, elle n'a plus beaucoup de valoir. Coup franc rapidement joué, merci. Coup franc rapidement joué. Goudelge. Revêt de passe de Goudelge. Dégagement de Gavrilov. Balsacha, Oganesian. Oganesian, sur la droite pour Gavrilov. Pas de passe pour Andrienne. But Andrienne, oui ! But de Andrienne à la 36e minute de la 2e mi-temps. Il marque son cinquième but dans le tournoi olympique. Il n'avait pas vu beaucoup de réussite jusqu'à maintenant. Et là, ce fut la bonne opération sur cette phase de Gavrilov. Sous-titrage Société Radio-Canada Só que os soviéticos empataram de novo. No centro, o goleiro João Marcos larga a bola nos pés de Oganesian, que confere Seleção Paulista 2, União Soviética 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada